L'édito éco à présent, Nicolas Bouzou. Alors, semaine compliquée pour le géant des réseaux sociaux Facebook entre cette panne géante, lundi, interruption pendant 7 heures, et puis ses critiques récurrentes sur les effets nocives des réseaux sociaux. Le point culminant, c'était mercredi, l'audition de cette lanceuse d'alerte, Francis O'Gen, devant le Sénat des Etats-Unis. Oui, alors d'ailleurs, accessoirement, on voit tout ça dans la valeur boursière de Facebook, qui a perdu 4% depuis lundi, et puis dans le patrimoine de Mark Zuckerberg. Du coup, évidemment, la richesse est avant tout composée d'actions Facebook. Alors, au-delà de ça, en fait, ce qui est très important dans cette histoire, c'est que Facebook concentre tous les enjeux des entreprises de la 3ème révolution industrielle. Des enjeux de concurrence, des enjeux de régulation et des enjeux de puissance. Prenons dans l'ordre, d'abord, la concurrence, Nicolas. Oui, alors, les réseaux sociaux, mais c'est vrai aussi, la plupart des entreprises qui sont dans le numérique ou dans l'intelligence artificielle, ce sont des entreprises avec ce que l'on appelle des rendements d'échelle croissant. C'est-à-dire que plus elles sont grandes, plus elles sont efficaces, plus elles sont efficaces, plus elles ont la capacité à grandir. Donc, vous avez cette espèce d'effet boule de neige qui fait qu'on se retrouve avec des entreprises qui ont des tailles gigantesques. Regardez Facebook, plus de 3 milliards d'utilisateurs. C'est quelque chose qui est absolument inédit dans l'histoire du capitalisme. C'est énorme, mais c'est ça qui rend l'entreprise attractive. Alors, ça génère des enjeux colossaux en matière de droit de la concurrence. Parce qu'au fond, au XXe siècle, on condamnait une entreprise sur l'autel de la concurrence, du non-respect de la concurrence, quand elle devenait un monopole et que, de ce fait, elle spoliait le consommateur avec des prix trop élevés ou avec une qualité de service ou de produits qui se dégradaient. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, puisque, comme je viens de vous l'expliquer, la grande taille, elle rend un service au consommateur. Et donc, le droit de la concurrence est en train de changer. Et quand on condamne des entreprises que l'on juge trop grandes, c'est parce qu'elles découragent l'innovation. Elles sont tellement grandes que des PME du secteur du numérique ne vont pas se lancer dans ce secteur, parce qu'elles vont se dire « Facebook est une entreprise trop grande, on ne peut rien contre elle ». Et donc ça, c'est mauvais pour l'innovation, c'est mauvais pour la concurrence. Et c'est la raison pour laquelle notre droit de la concurrence est en train de lutter. Alors, ça pose justement des questions de régulation. Vers quoi faut-il aller, Nicolas ? Énorme. Mais regardez, Dimitri, ce qui se passe en Chine. Le gouvernement chinois essaie de réguler ses GAFA à lui, ce que l'on appelle les BATX. Et on voit bien qu'il a beaucoup de mal. Il a tellement de mal, d'ailleurs, que parfois, il enferme même les dirigeants sans procès pour que l'État chinois fasse une démonstration de force. Les États, aujourd'hui, n'ont pas toujours les compétences pour arriver à réguler ces entreprises. Et les entreprises elles-mêmes, quand elles veulent lutter, par exemple, contre les contenus haineux ou illicites, doivent dépenser des milliards de dollars. Elles doivent embaucher des milliers de personnes. C'est difficile pour Facebook. Imaginez, pour une petite entreprise comme Twitter, c'est quasiment impossible. Alors, enfin, il y a l'enjeu de la puissance autour de ces géants lunettes dont Facebook fait partie. Mais bien sûr, parce que ces entreprises, malgré tous leurs défauts, elles développent les technologies du 21e siècle. Regardez Facebook, qui vient de sortir des lunettes de réalité augmentée avec des applications majeures dans la médecine, par exemple. Facebook se développe énormément dans le numérique et dans l'intelligence artificielle. Amazon, dans les robots, SpaceX, dans le spatial. Ces entreprises, en dépit de tous leurs défauts, ce sont des attributs de la puissance. Eh bien, Dimitri, en dépit de tous ces défauts, je préférais que Facebook soit européenne plutôt qu'américaine. Oui, ça vaut Facebook ce matin 928 milliards de dollars de capitalisation. Donc bon, ils ont perdu 4%. Ça reste gigantesque. Ça reste gigantesque, effectivement. Merci Nicolas Bouzou, 7h20.